Salut à tous c'est Léo, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 7 de la carrière de manager avec Lyon Au programme de la vidéo, un match contre Nice à l'extérieur Ensuite on aura un match de Champions League en poule donc contre la Gantoise Un match contre Montpellier en championnat une nouvelle fois à domicile cette fois-ci Et pour finir la vidéo, on aura un match contre Nantes à l'extérieur Et donc on va partir pour le premier match contre Nice avec l'équipe 1 Fekir qui a remplacé la casette est alliée à Beauvue Donc sinon c'est une équipe classique, c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Fin du match, match 2-2 contre Nice Les niçois qui nous ont posé énormément de problèmes malgré le fait qu'on ait dominé le match 12 tirs pour nous, 4 seulement pour eux Et donc on se sépare sur inégalité L'homme du match qui est Claude Dubovue qui est sorti, il a marqué un doublé dont un but sur pénalty Et Grenier qui avait provoqué le pénalty Sinon Nice a bien joué aussi, leur gardien à une note de 7,9 Il a été très bon, Ben Arfa a réussi à faire une passe décisive, match nul de partout Mauvaise nouvelle pendant le match, Grimaldo s'est blessé pour 8 semaines Notre défenseur gauche qui va être absent pendant 2 mois Et prochain match en Ligue des Champions, on met l'équipe 1 avec en attaque la casette Gabriel Beauvue et Fekir qui se reposent après le match de championnat qui avait lieu il y a 2 jours Sinon une nouvelle fois, une équipe classique Mais on voit qu'il y a un peu de fatigue, Gonalon Lopez et M.T.C. ne sont pas totalement remis Une victoire dans ce match nous permettrait d'assurer la qualification pour les 8ème de finale Et c'est ce qu'on va essayer de faire Mais ça commence mal pour nous avec à la 5ème minute Une occasion pour la mantoise avec Koums qui tire mais on l'a gêné au moment de sa frappe Ensuite une nouvelle occasion avec 7 têtes mais c'est repoussé par Morel Et c'est pas fini, ça revient Mais une nouvelle fois Morel réussit à intercéter le joueur Donc très bonne défense de notre joueur 21ème minute, première occasion pour nous avec cette frappe de la casette arrêtée par le gardien 23ème minute, après le corner, Jordan Ferry sert parfaitement d'Ardère Qui frappe sans contrôle et c'est l'ouverture du score Grâce à une bonne frappe dans le petit filet Du milieu de terrain, Sergi d'Ardère, l'Espagnol qui ouvre le score à la 25ème minute Et pour l'instant nous sommes qualifiés pour les 8ème de finale 32ème minute, la casette tente une frappe l'antenne qui arrive sur la barre On passe pas loin d'un très joli but Coup front de Valbuena et c'est une nouvelle fois sur la barre à la 52ème minute Manque de chance de nos joueurs 69ème minute, Abdellakim Nouri entré en jeu Sergi Jordan Ferry, il déboule sur le côté gauche Il la remet donc à Nouri qui marque le but du 2 à 0 On fait le break et on a déjà un pied en 8ème de finale Grâce à ce but de notre jeune milieu offensif Il nous reste donc juste à tenir pendant 20 minutes sans encaisser 2 buts Chose faite et donc on s'impose 2 à 0 Match dominé, 7 tirs pour nous, 2 pour la Gantoise On est qualifié en 8ème de finale de Ligue des Champions Très bon match de nos joueurs avec des buts de Dardère et Nouri 2 passes décisives pour Jordan Ferry qui est sorti et qui a une très bonne note de 8,9 Il est d'ailleurs nommé homme du match Victoire 2 à 0 Prochain match en championnat contre Montpellier à domicile On met l'équipe une nouvelle fois La casette et Beauvue sont titulaires en attaque Celui de Valbuena C'est parti pour le match Qui commence à la 21ème minute Avec Guéda Fofana qui rentre dans la surface de réparation Le crochet, il se présente face au gardien et ne tremble pas Ouverture du score après 20 minutes de jeu Par notre milieu de terrain qui est très très bon en ce moment Et qui marque assez souvent On voit ici, il élimine son défenseur Et vient marquer du pied gauche dans le petit filet 1 à 0 pour nous Et on continue d'attaquer à la 25ème minute Avec Fofana une nouvelle fois qui sert Claudio Beauvue parfaitement en attaque Claudio Beauvue qui va tenter de dribbler un peu sur le côté Il centre pour la casette qui place une tête Ça passe juste à côté du poteau Une occasion pour les Montpellier A la 40ème minute avec cette belle frappe Que Lopez voit passer à côté du poteau Heureusement pour nous Et juste avant la mi-temps on va encore avoir une occasion Avec Mathieu Valbuena face au gardien Il réussit son lob mais c'est sauvé par le défenseur Un quart d'heure avant la fin du match La casette sur le côté gauche Réussit à faire quelques dribbles Il s'entend sur la ligne de sortie de but Pour Beauvue qui place une bonne tête C'est repoussé par le gardien Très belle tête de Beauvue qui pourtant n'était pas bien placée La balle qui a failli rentrer Victoire 1 à 0 On réussit à prendre les 3 points dans ce match de championnat Match assez compliqué avec peu d'occasion 4 tirs pour nous Un seul pour Montpellier Et on passe tout de suite au prochain match contre Nantes On fait tourner l'équipe On attaque Gabriel Effetier son titulaire Grenier, Ferry, Darder, Mwemba au milieu de terrain Et ça commence avec un corner bien tiré par Grenier Effetier ouvre le score dès la 27ème minute Sur notre première grosse occasion On voit ici le bon centre de Grenier Effetier qui parvient à se démarquer Et à placer une tête A la demi-heure de jeu On retrouve une nouvelle fois Fekir qui frappe Mais balle arrêt du gardien nantais C'est Mwemba qui passe la balle à Fekir Toujours lui Il résiste à la charge du défenseur Et on rume la défense nantaise grâce à une belle action Mais malheureusement son tir est encore arrêté par le gardien On le revoit ici Il tient bien sur la charge du défenseur Et après très beau geste Qui parvient à le mettre en position de frappe Mais c'est arrêté 37ème minute Les Nantes vont voir une occasion avec Lucas Do Qui passe la balle à Serge Jetson Très beau tacle défensif de Mtti Après qu'on ne perd la balle Fidèle à ses traditions Et une belle frappe arrêtée par notre gardien Au retour des vestiaires Balle en profondeur C'est mal repoussé par la défense nantaise Et Gabriel en profite pour porter le score à 2 buts à 0 Notre jeune attaquant qui marque le but du break On continue quand même à attaquer Et à la 65ème minute Max Fekorné sur le côté droit Essaye de se démarquer en faisant des dribbles Il parvient à rentrer dans la surface de réparation Mais son tir n'inquiète pas Riou 77ème minute Une nouvelle fois Corné sur le côté droit Réussi à rentrer une nouvelle fois Dans la surface de réparation Il élimine 2 joueurs Grâce à un râteau Et réussit à marquer le but du 3 à 0 A 10 minutes de la fin du match On est assuré de l'emporter Grâce à ce but de notre jeune attaquant 84ème minute Corné essaie de partir au but Mais il se fait retenir par le capitaine nantais Qui écope d'un carton rouge Les nantais vont finir à 10 à 5 minutes De la fin du match Loïc Cana Qui va devoir rentrer prématurément au vestiaire Après ce tacle en tant que dernier défenseur Fin du match Victoire 3 à 0 On a dominé le match avec 9 tirs Et un seul pour les nantais Qui n'a rien donné Très belle performance d'Egon Nabil Fekir qui est sorti à 7,9 de note But de Gabriel Corné et Fekir Passe décisive de Dardère et Grenier Belle victoire 3 à 0 contre Nantes Dans cette vidéo on aura joué 4 matchs Victoire 3 à 0 à l'extérieur contre Nantes Une victoire contre Montpellier 1 à 0 Une victoire aussi Qui nous assure la qualification en Champions League 2 à 0 contre la Gantoise Et en début de vidéo On avait fait un match nul contre Nice de partout Les niçois qui avaient très bien joué Dans la prochaine vidéo Un match contre le Zenith En Champions League Un match contre Paris Un match contre Nice En 8ème de finale de Coupe de la Ligue Donc on va réaffronter les niçois Qu'on a affronté dans cette vidéo Et un match contre Ajaccio Donc des très gros matchs Pour la prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner Et à me dire dans les commentaires Si la vidéo vous a plu Merci d'avoir regardé Salut Sous-titrage ST' 501